Hello tout le monde, hello youtube et hello Disneyland Paris Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle semaine Et quelle semaine chargée Cette semaine on va avoir potentiellement des annonces Mais ça je le sais pas encore Mais on verra bien On a quand même Together qui ouvre officiellement cette semaine Dès le 15 juillet officiellement Peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo Vous avez déjà pu assister à Together J'ai pu le voir en avant première cast member J'ai fait la toute première, on va revenir dessus Et de mon premier avis, sans spoiler De ce nouveau spectacle qui sera joué au studio theater Tous les jours, plusieurs fois par jour C'est quand même la grosse nouveauté du 30ème Et du grand final de Disneyland Paris Pour le coup parce que je crois que c'est peut-être la dernière On va venir aussi sur tout ce qu'il y a de Pixar Parce que Together c'est le nouveau spectacle et il est Pixar Et donc on va faire une journée le plus possible Pixar Alors c'est parti Pour le moment il y a Alex qui m'attend déjà sur Times Square J'ai fermé le parc hier donc je suis claquado Je suis arrivé, là il est, quelle heure il est ? Ah oui il est 13h, ok très bien Bon c'est parti, on traîne pas plus et on y va Sous-titres par Jérémy Diaz Et bien les amis j'ai retrouvé ma petite aupière préférée Welcome back à Disneyland Paris Et pour une journée 100% Pixar On va essayer Voilà on va essayer Parce qu'on s'était dit Buzz par exemple Buzz cette semaine est encore fermée Mais bon une fois par an on les autorise Marchandising, spectacle Nouvelle zone Pixar là dans le studio Nouvelle zone ? Enfin le mythe là Ah oui c'est vrai tout à fait A World of Pixar Cars Road Trip Crush Coaster mais qu'on fera pas Parce que sinon on va rester coincé une heure dedans Non c'est comment ça s'appelle T'as déjà fait Cars Road ? Oui je l'ai fait T'as fait Cars comme ça ? C'est génial Bon c'est beaucoup au studio mais on commence par le DLP Naturellement Cars Land sur une bâche Mais t'es horrible Et c'est le premier Cars Land sache le Oui c'est vrai Donc Et d'ailleurs cette attraction elle existe en Californie Oui mais c'est Martin Non tu confonds Tout le monde me dit la même chose En fait en Californie il y a deux Il y a trois attractions Cars Génial Oui la Radiator Spring Il y a le truc avec Martin qui est comme une danse Non Et t'as un troisième truc d'autre entrepeneuse Qui est identique à la nôtre Oui c'est ce que je viens de te dire c'est avec Martin La danse c'est le Ouidjoui Ah oui Bah oui bah merci que j'ai raison Ah voilà ça commence Bon Alex j'ai faim on va manger où ? Faut que ce soit Pixar Non c'est pas ça qu'on a dit ? Ah bah on peut essayer Euh Il y a peut-être des snacks Pixar au studio Oui pour l'après-midi voilà Non voilà Sinon on va faire Cowboy Coca-Out Parce que parfois il y a Woody Ah voilà Ah voilà La scène du shérif C'était t'aimé Euh Woody Wandsup à un moment Oui oui c'est vrai C'est vrai Donc on respecte le thème Allez c'est parti Cowboy Coca-Out Alors pour commencer la journée Pixar Du coup on est à Frontierland Et Alex a un rêve à réaliser Oui non non mais je suis pas tellement caractère Normalement de base Mais il y a Picsou Mais bon Picsou voilà On peut dire que c'est presque Pixar Ah bon Non pas du tout Non mais je suis un grand fan de la bande à Picsou Et il sort de temps en temps Mais très rarement Et depuis quelque temps Il est devant BTM Et je ne l'ai jamais eu en photo D'ailleurs je salue Romain Avec qui euh Non mais là je suis trop content Bon désolé pour cette entorse Mais après on fait Pixar ok Et Picsou Bonjour Bonjour Picsou Tu vas bien ? Oh Quel plaisir de te rencontrer Ah tu veux de la... J'ai que des dollars J'ai pas d'euros Tu veux des euros ou des dollars ? Les dollars J'ai un dollar Tu vas pas aller loin Désolé désolé On peut faire une photo Picsou ? Do you want me to stay Or do you want me to go Et bien Kobe Cookout C'est comme le menu du shérif Sauf que ça n'a rien à voir Puisque j'ai pris le burger Et Alex les saucissasses Mais t'as pris des saucisses Avec le menu enfant Le menu enfant C'est la première fois que je prends pas la chaise du shérif je crois depuis des années Monsieur vous avez pris des tomates cerises Ah oui d'accord Toujours rien à voir avec Pixar mais on s'y approche Il y a Woody là parfois Oui il y a Woody quand il n'y a pas Goofy Donc c'est à dire Bah c'est fini parce que maintenant Woody est au studio On sort de table On va aller faire un petit tour dans les boutiques Puisqu'il y a déjà une nouveauté Pixar C'est la bouboule, la boulasse ou la balle Comment ça s'appelle la balle ? C'est la balle de luxo ? C'est la luxo-bol ? Je sais pas Mais si c'est la luxo-bol Le luxo est en la lampe Et il a sa petite balle avec laquelle il joue D'accord bon D'ailleurs petite anecdote Quoi ? J'ai un énorme regret Moi j'ai dormi dans l'hôtel qui va devenir un hôtel Pixar Mais qui n'était pas encore tout à fait Oui Paradise Pier à Disney California Adventure Dans la chambre vous avez des oreillers Oui Que je n'ai jamais retrouvé en merchandising Et qui ont vraiment une forme spécifique Ils sont vendus en merchandising mais sous une autre forme Et bah sachez que si vous prenez les balles C'est 60 euros la balle Et vous pouvez la prendre Et j'ai un regret C'est un oreiller ? Oui mais c'est énorme C'était mon rêve de la prendre Bah t'aurais pu Parce qu'il fallait que ça rentre dans la valise Le vrai oreiller il est gros Oui tant pis pour toi Oui oui On va aller commencer par Main Street Allons sur Main Street d'abord Parce qu'on va faire Dream and Shine Brighter Puisqu'il y a des personnages Pixar sur Dream and Shine Brighter Il y a test, il y a joie Il y a pas de tristesse Je voudrais qu'on fasse le point Qu'est-ce qui est Disney ? Qu'est-ce qui est Pixar ? Aussi parce que beaucoup de gens confondent Les gens normaux ils ont du mal à faire la différence On me l'a souvent dit par exemple Là-haut c'est un Disney ou c'est un Pixar ? Rebelle c'est un Pixar Oui mais c'est une princesse Tu vois c'est flou hein C'est toi qui est fou Ou c'est Perrier qui est fou Ah t'as dit flou pas fou Ah flou moi j'ai compris fou Alors comme le Perrier c'est fou Monsieur la pubasse là du Perrier qui grandit Il faut savoir que quand Raph il parle Il ne parle pas il hurle donc je J'ai plus d'oreille gauche Je fais tomber mes ears C'est parti ! Ma réplique préférée avec Rex c'est quand il dit Cette incertitude m'est insupportable Il dit ça à un moment donné Certainement Et bien on a fait un petit tour Merchandise Bon il n'y a pas de grosse nouveauté Mis à part la boule Pixar C'est vrai que Il y a élémentaire quand même Il y a les produits élémentaires ça c'est vrai Pixar que j'ai pas vu toi tu l'as vu ? Alors pour info ouais je l'ai vu Que j'ai beaucoup aimé Qui ressemble beaucoup à Inside Out A Soul Un peu à Zootopia aussi Malheureusement un peu répétitif Qui marche pas très bien sur le marché français Mais j'ai vu ce matin que sur le marché américain Il avait plutôt pas mal fonctionné Et c'est le retour aussi des romances dans les Disney C'est pas Disney c'est Pixar Oui non mais il faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de... Euh si il y a une histoire d'amour À Luca Ouais mais c'est de l'amitié Bah c'est de l'amitié amour avec la fille aussi Tu sais pas trop ce triangle il est euh... Tu sais que moi j'ai un amour inconditionnel pour Pixar Pour une chose Pour Edna Mode Non Moi c'est Edna Mode Tu sais ce que c'est ? Oh my oh my I never by your side Your side Your side C'est marrant parce que... Les Four Town Pour moi c'est probablement... Donc là il a chanté la musique de Turning... Enfin de Alerte Rouge Town Moi c'est probablement un des Pixar que j'ai le moins aimé Le merch est sympa à la limite oui Mais les Four Town Ils sont sortis en Californie paraît-il Non mais tu peux pas comparer ce genre de film avec ce qu'était les indestructives Ratatouille Ah ouais non mais bien sûr Ça c'est des cocos Ça c'est des grands films Oui Et là Turning Red c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Y'a les Four Town dedans Moi vraiment pour moi mon personnage préféré que je trouve le plus drôle dans les Pixar C'est vraiment Edna Mode À un moment donné elle dit Le costume peut résister à une température de plus de 1000 degrés Complètement à l'épreuve des balles Après la maman elle dit Mais qu'est-ce que tu crois que je vais faire faire à mon bébé Jack-Jack ? Elle dit mais j'en sais rien moi darling Tu trouveras bien quelque chose Et puis au moins il sera bien fringué J'attendais la chute parce que là je l'avais toujours pas Par contre je rêve de dormir au Contemporary À Walt Disney World Qui a été rethématisé en Indestructible Ça c'est un coup de génie Le monorail passe dans le Contemporary Et pourquoi les Indestructibles pour cet hôtel ? Parce que tout le second film est axé sur La course-poursuite entre le monorail et la Seagirl Effectivement j'ai vu les nouvelles chambres J'ai vu la nouvelle déco C'est très beau ce qu'ils ont fait Et très cohérent pour le coup Non oui c'est très bien Bien écoutez Ça va être l'heure de Dream and Shine Brighter C'est le seul spectacle Vraiment j'ai toujours pas réfléchi Personnage Pixar autre part Mais à part la Disneyland Parade Je ne crois pas Mais bref On va quand même rêver que le monde s'ilumine Oh ! Ma souris active C'est plus de bonheur C'est génial ! C'est là C'est là C'est là C'est là C'est là Bonne 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 Howdy les amis ! Tout le monde en piste ! On sort de Dream and Shine ! Brighter ! Plus d'entrains quand même ! Non mais je réfléchissais parce que là le temps passe et au niveau Pixar on n'y est pas là. On a passé, on a fait... On a resté une heure à papoter avec tout le monde sur Central Plaza. Là ça devient compliqué en termes d'efficacité. Il faudrait qu'on aille vraiment de l'autre côté à un moment. Alors on va aller au parc Walt Disney Studios. Mais d'abord on va aller se prendre potentiellement une Pineapple Whip. Oui mais ça c'est pas que je veux pas inciter ou désinciter à consommer la Pineapple Whip. C'est pas ce que je veux dire. La vraie pour moi c'est avec la marque Doll. Oui mais c'est celle qui est vendue aux Etats-Unis. Voilà. Mais comme elle n'existe pas en Europe. Pourquoi ? Bah va dire commencer à Dolé. Mais est-ce que Dolé c'est vendu en France ? Ça n'existe pas. Il faudrait que ça puisse ressembler. Parce que vraiment la Doll Whip aux Etats-Unis c'est cultissime. Bah ici aussi. Regarde. A chaque fois que je suis sur le parc, je veux en prendre une et il y en a jamais. On va aller tester le snack de Pixar c'est mieux. Voilà. Lisez mon visage. Regardez ma main libre. Alors qu'elle aurait pu avoir un goût d'ananas. S'il vous plaît. Au parc Walt Disney Studios. Mais par là où il fait frais monsieur. C'est vrai que ce parc existe. Il existe. Il existe. Et ça va être une première pour moi. Alex y'a pas voulu je sais pas pourquoi. Mais je me suis pris une petite glace magnum. Shérif. Mais elle était pas au Loki Noget ? Non. Ça c'est les glaces magnum. Le partenariat qu'ils ont. Donc je vais goûter. On va... Alors monsieur vous allez vers Avengers Campions. On fait une journée Pixar. Ah. On va à Together. Bon je vais manger ma glace et après on va à Together. Nous sommes devant Together. To-gay-zer. C'était nul mais je me fais rire. T'as appelé comment sur Together ? Bon moi je détestais le spectacle précédent dans cette salle. Qui s'appelait l'Alliance des Super-Héros Marvel. Qui était pas fondamentalement un mauvais spectacle. Mais qu'on a jamais su en fait. Parce que c'était un spectacle qui fonctionnait pas. Sans doute parce qu'il était trop complexe techniquement. Enfin trop complexe c'est un bien grand mot. Y'a des spectacles bien plus complexes qui existent dans les parcs ATM. En revanche. To-gay-zer. Je dirais le retour des fondamentaux Disney. Un orchestre. Ca rend hommage un peu au ciné-concert. Puisqu'il y a un orchestre du coup qui accompagne en fait toute la toute la séquence. Spectacles qui rend hommage à des univers cultissimes. Toy Story. Coco. Nemo. Fil rouge. Oui Toy Story du coup. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas les Indestructible ou Ratatouille. Donc un des films de Brad Bird. Les premiers retours sont plutôt bons. C'est un spectacle qui semble être haut niveau. Ce serait peut-être pas le meilleur spectacle de toute part. Mais ce serait un spectacle en tout cas plutôt cool. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas la saison de Pixar qui pourrait y avoir en doute je sais pas l'année prochaine. Ah bah ça je sais pas s'il n'y aurait pas une saison de Pixar. Il y avait eu des rumeurs bien avant le 30e anniversaire et avant l'arrêt et la pause au monde. Alex n'a pas vu le spectacle donc il vous a un peu résumé tout de quoi présente le spectacle. J'ai eu l'honneur de voir la toute première représentation en public du spectacle. Comme toute première représentation, il y a eu des petits couacs mais le spectacle reste très familial. Très bon spectacle. J'ai passé un bon moment avec de l'émotion mais je vais pas vous mentir. Pour moi de mon spectacle préféré. Et qui est et qui restera actuellement toujours Dream Factory. Et je suis sorti avec la larmichette. Donc c'est que ça a marché forcément. Et j'attends de voir avec plus de rodage ce que ça va donner. Mais j'ai très traité d'aller le revoir et d'être surtout beaucoup mieux placé parce que j'étais sur le côté. Et les gars si je vous donne un conseil, sortez de la salle si vous êtes sur le côté. Si c'est votre premier visionnage parce qu'il fallait être au centre. Et je vais aller le revoir dans les bonnes conditions et donner mon vrai avis de ce fait là. Comme ça je vous t'en dis pas plus. Pas de spoiler. Je vous ai promis pas de spoiler tout à l'heure en début de vidéo. A vous de me dire. Et bien nous quittons maintenant la place des stars où il y a le spectacle together. Pour aller dans le land de Pixar qui s'appelle world of Pixar. Oui car on l'oublie mais il y a bien un land Pixar ici. Il y a un land Pixar. Qui a été lancé il y a un an. Un an. Bah il a été lancé mais tout était déjà là. Enfin c'est bizarre. Mais bon bref. Donc effectivement la salle n'est pas dans le world of Pixar. C'est un. Non mais Michael Magicien n'est pas dans world of Pixar parce que ça démarre. Après il est dans Toon Studio. Oui c'est compliqué la démarcation mais en même temps. Bon voilà l'historique du parc est un peu compliqué aussi de manière globale je veux dire. Pixar ça comprend donc Nemo. Ça démarre là en fait à Nemo parce qu'il y a les tables together. Donc ça compte pas. Ça c'est Toon Studio. Ensuite l'attraction Cars la première. La première. Qui est acceptable. Ratatouille qui est vraiment très chouette. Là pour le coup très bien. Evidemment le land qui chez nous s'appelle Toy Story Playland. Très bien. Et donc effectivement ça c'est étendu avec l'arrivée de Cars Road Trip. Cars Road Trip. Bon Cars Road Trip. Mais. Bienvenue à world of Pixar. Et à tes meilleurs land Pixar. Si vous pouvez aller voir le land Pixar californien. C'est pour moi le meilleur. En Floride ils ont bien réaménagé aussi une petite zone Pixar très sympa. Ah we go de studio. Tout ça ouais très sympa. Ah bah voilà c'est marqué ici world of Pixar. Voilà on y est ça y est. On y est ça y est. C'est l'entrée c'est la boutique. Bah quoi c'est vrai. Non mais c'est vrai qu'il faudrait un panneau quand même. Parce que. Non je pense pas qu'il faudrait un panneau. Une indication quelque chose. Un truc là là tu vois. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas une arche. Parfois il faut deviner. Y a combien de temps un crush coaster ? 60 minutes. C'est pas catastrophique pour un dimanche. On est loin d'être sur un temps d'un temps de malade. Mais on est parti chercher des boissons. Ah oui la nouveauté ça y est ils ont enlevé les palissades de la point de vue de la photolocation. Qui est du coup était Toon Plaza. Et maintenant qui s'appelle Pixar Plaza. En fait j'en ai aucune idée mais je trouvais que ça marchait très très bien. C'est la rethématisation du meet and read qu'il y avait ici avec de base les VIP. Qui a été vite transformé depuis la réouverture de 2021 en Pixar. Elle est enfin terminée cette réhabilitation. Et alors ce qui est très très drôle c'est à l'intérieur de la petite cabine ici. Vous avez plein de petits détails concernant les films d'animation Pixar. On a notamment les indestructibles. On a Wall-E. Et après les autres je sais pas ce que c'est. J'ai pas trouvé. Mais mais. C'est sûr que ça rapporte. Ah si il y a une monstres et compagnie aussi. Je crois que c'est bon je les ai tous faits. Des détails pas des films Pixar naturellement. On a pris du snackos. L'éclair. L'éclair. Buzz l'éclair. C'est gênant. Pourquoi c'est gênant ? Mais parce qu'il hurle. Bon t'as pris l'éclair. Buzz l'éclair. Et j'ai pris le corn dog zig zag. Et le cookie. Je sais qu'il est quelque part. Il y a pas de cookie. Le cookie Jack Jack si il est vendu ici maintenant. Je sais qu'il est quelque part. On va chercher alors. Oui oui on va chercher. D'accord. C'est bon. Ca fait le taf. Et il est beau en plus. Ah ouais il est bon. Corn dog. Je l'ai déjà goûté. Ils ont baissé le prix. C'est 8 euros c'était plus 11 euros. C'est chaud par contre. On mange avec monsieur et madame patate. On va aller faire un petit tour sur la place de Rémi. Se poser à l'ombre en terrasse parisienne. Enfin pour revenir à l'univers Pixar. J'adore par exemple Toy Story. C'est ma licence préférée. Oui. Toutes les licences Pixar des années 2000 sont géniales. Enfin il y a très peu de mauvais films à cette période là. Mais on oublie souvent qu'il y a un réalisateur chez Pixar. Qui était un peu à part. Et qui faisait des films un peu à part. C'était Brad Bird. Et c'est le mec qui a réalisé Les Indestructibles. Qui était à la base un projet pour un autre studio. Et qui ensuite a réalisé Ratatouille. Mais dans des conditions très compliquées. Très très longues. Et en fait je trouve que Brad Bird est parfois pas tellement mis en avant. De manière générale son oeuvre est parfois un peu oubliée. En fait j'adore ce que fait Brad Bird. Genre c'est toujours des films hyper rythmés. Hyper humoristiques. Drôles. Et profonds. Beaucoup plus profonds qu'il n'y paraît. Même si c'est souvent très humoristique. Et voilà j'aimerais qu'on ait une pensée aujourd'hui pour lui. Parce que Ratatouille c'est son oeuvre aussi. Et Ratatouille c'est peut-être le plus beau mini land qui existe au monde. Regardez moi ça. En tout cas c'est la plus belle zone thématique des studios. Ah bah ça c'est ça. Y'a pas photo. Mais même à Epcot hein. Même à Epcot. Non non. C'est vraiment à Epcot très bien aussi. Oui bah même à Epcot la zone Ratatouille est magnifique. Comme quoi la charte graphique n'a pas vieilli. Bah ça fait presque plus de dix ans que c'est sorti. Y'a plein de petits détails en plus dans le land Ratatouille. Plein de détails. C'est plein de références à Paris. Et on aime Paris. Ouais j'aime Paris. Non c'est pas vrai j'aime pas Paris. D'ailleurs attendez. C'est génial Paris c'est la ville de l'amour. Regardez. Là ce restaurant donc Bistro Cherimi. Oui. C'est un restaurant qui... C'est le bistrot dans lequel se termine l'histoire de Ratatouille. Désolé pour le spoil mais c'est là que ça se termine. Dans le Bistro de Cherimi. Pas un restaurant gastronomique. C'est un bistrot comme son nom l'indique. Inspiré du célèbre restaurant L'Entrecôte. Rue Marbeuf. Je suis allée y'a pas longtemps. Et y'a toujours une file d'attente. Et ensuite L'Entrecôte a ouvert plein d'autres restaurants. Toujours le même menu. Avec une sauce très particulière dont la recette est tenue secrète. Comme la ratatouille de Rémi. J'aimerais que tu te remémore quand même un instant ici Alex. Parce qu'on parlait du land Ratatouille et de sa conception. Je me souviens toi quand même. Studio Tram Tour passait sous les arches pour voir les costumes. A une époque où déjà y'avait juste l'arche comme ça. L'arche avec le petit passage pendant les travaux. Mais tout était fermé. Mais ils ont construit quand même l'arche avant de lancer les travaux. Donc c'était marrant y'avait une indication de l'arrivée de Ratatouille. Mais c'était pas officialisé. Hormis l'arche. Le bâtiment que vous voyez là là. Marianne. En fait c'est un bâtiment qui a toujours existé. Imagination. C'est le bâtiment du costuming. Voilà. Et bah à une époque ce bâtiment il existait. Il était exactement à ce temps de placement. Il a pas changé sauf qu'en fait ils ont aimé la façade. Il est là. C'est des backstage en fait. C'est une partie des backstage. Rappelle toi où y'avait tous les costumes. Oui. Après oui. Dans Studio Tram Tour, premier du nom. J'ai jamais aimé c'est pas vrai. J'ai jamais aimé la получается. J'ai jamais aimé le fait la distance during E specialized. J'ai bien, j'ai jamais aimé la movimiento. Être pour le livre. c'est l'heure de quitter paris pour le jardin d'handi paris on dit t'as pas une troisième vraiment jessy jessy ah bah ça marche bien c'est l'heure de quitter paris pour aller dans le jardin d'handi pour retrouver jessy tu connais monsieur j'ai fait l'inauguration il y a avant quelle année je sais pas c'était 2010 je sais pas j'étais j'étais stagiaire au disney village à cette époque là j'ai fait les premières casses ouais j'te jure c'est vrai on step forward and another back i would never try to fool you on one heartbeat away from going mad girl when you're looking like that closer closer imma get closer to you yeah got me baby got me hooked on you once again girl i need you how many times do i wanna you cause we could be so completed baby i'll let it want anyone new i was on your bed and you undressed baby when i told you in a touch of breath then i knew the girl i need you smiling like that you never resisted smiling like that Alex nous quittons le jardin d'handi pour l'ouest américain ouais même la storyline est peut-être un peu tu vends mieux l'attraction que même en fait bah quoi c'est vrai on va sur la route 66 découvrir les merveilles de la route 66 en compagnie de Sally Cruz Ramirez je dois dire quelque chose c'est que je préfère la camionnette là les garellas là que l'attraction vraiment dommage quand on pense à carsland aux états unis mais ça marcherait pas ici quoi mais c'est en panne dès qu'il pleut on doit l'arrêter l'attraction ce serait génial oui mais dès qu'il pleut on va oh c'est ouvert il ya des snacks tu veux pas un petit cupcake cars moi je veux chercher le cookie jack jack il n'y a pas le cookie jack jack en paris je te dis mais si il est sorti quelque part mais je sais plus bon bah on va prendre un cupcake en attendant ah bon regarde il ya le cocktail de flow le cup cocktail non le cupcake vous avez le world of pixar cupcake et le délice de flow je vais prendre un cars j'adore déjà juste la musique ici et du coup j'ai pris le cupcake de flows qui a je sais pas quoi mais c'est cars et j'adore cars donc comme on est dans l'attraction cars il faut être c'était mes cars en fait on fait que bouffer là cet après-midi rafi oui et tu peux te dépêcher de finir ton cupcake qu'on fasse quelque chose de cette journée bonsoir d'abord bonsoir d'abord bonsoir d'abord bonsoir d'abord Alex, en parlant de Pixar on oublie un truc, le zoo tropé comme Saint-Tropez C'est comme Saint-Tropez mais sans la plage et sans les gendarmes Alex j'ai besoin de toi, tu vois je me sens un peu fatigué Et tu sais ce que j'ai besoin ? Tu vas pas crier dans le truc hein Bah si j'ai besoin d'énergie, Alex il faut que tu cries, il faut que tu fasses de l'énergie Si tu fais de l'énergie Et moi je suis loin parce que j'ai mal à la tête Alexandre ! Il faut crier pour avoir de l'énergie Ah ça marche pas, Marc il est cassé celui-là Alexandre, il faut crier, faut sauver le monde des monstres On arrive au campus, c'est l'heure des gardiens de la galaxie J'adore le nouveau show avec Manti C'est pas Pixar Ah bah non c'est pas Pixar, c'est Marvel Mais il y a le groove Et maintenant il y a une DJ là-bas, regarde Oui, elle a fond la DJ d'ailleurs Il y a un Qui plus est, il y a Loki là, qui est là Il y a Loki genre en plein milieu du campus Et bien retour au parc Disneyland Après avoir passé l'après-midi dans le parc Walt Disney Studios dans l'occasion de notre journée Pixar Malheureusement on va devoir s'arrêter puisque bah on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à vous montrer Tu dis ça vous a occupé pas mal d'heures Si on avait fait les attractions on y sera encore On peut faire des liens Pixar dans quasiment tous les landes d'YC finalement Et de temps en temps il y a la musique de là-haut sur Main Street C'est vrai Frontierland on va aller voir, on va avoir Mais tu, mais oui Hé Alex, il y a vraiment dans tous les landes il y a un truc On l'a pas filmé aujourd'hui hein Mais non Mais tu t'es pas concentré hein Bah on y va Bon alors en fait on va faire, on s'est pas fini encore la journée Pixar Le soir il y a encore Main Street véhicule en ce moment On essaie de remonter Main Street en voiture Et ensuite de faire le Molly Brown qui serait encore ouvert Et après on ferait le tour Pixar C'est parti Et bien maintenant qu'on sort du Molly Brown, de la Molly Brown, on va faire un tour du parc pour aller découvrir l'intégralité de tous les décors Pixar et de tout ce qu'il y a de Pixar ici dans le Disneyland Park. Vous allez voir au final, j'étais un peu médisant. Et bien ici à Frontierland, ça va être la nouveauté foudre de cet été, ça va être l'ouverture et la rethématisation du Fuente del Oro, restaurant de la Familia si j'ai pas de bêtises, donc on va avoir du Pixar. Bah moi j'ai très très hâte de voir la carte et ce que ça va donner, donc voilà c'est à découvrir cet été ici à Frontierland. Ouais ça me normait ça. Regardez ils sont là ! Oh rien de nouveau donc pas besoin de m'attarder dessus, vous savez les retrouver à Adventureland au bord de la rivière et voilà. Ils sont trop mignons. Ça j'aime bien. Et bien nous voici à Fantasyland devant l'extension du Bellanote où tout a été transformé, la Gélatie, en Luca. Pour la réouverture de ce mall, on était venu ici pour voir à quoi ça ressemblait, on avait mangé à l'intérieur et c'était super sympa. Et moi j'aime beaucoup la rethématisation, ça rajoute de la place en plus donc ça c'est très bien. Qui plus est, on a aussi le pavillon des princesses, princesse pavillon. Et c'est là, à l'intérieur, vous pouvez rencontrer potentiellement, alors c'est princesse surprise naturellement, mais Merida apparaît. Merida, princesse Disney, mais princesse Pixar surtout. Et la seule et l'unique princesse Pixar d'ailleurs. Et bien voilà, regardez. C'est pareil, rien de nouveau ici mais vous avez du Pixar à Discoveryland avec Wally et Eve qui sont là. Et naturellement l'attraction Toy Story et Buzz d'Éclair basé sur Toy Story 2. Mais je pense qu'on a fait le tour complet maintenant. C'est moi que j'ai fait le tour complet. Je crois que j'ai rien oublié, promis. C'est la fin du tour Pixar. C'est la fin du tour Pixar, du World of Pixar. Beaucoup de choses Pixar dans le parc, on en voit de plus en plus ça, c'est vraiment... Ça mérite une saison Pixar. Ah oui. Un spectacle nocturne avec le show, un peu plus de mythes. Vraiment, j'espère qu'un jour elle aura lieu cette saison. Une saison Pixar ce serait génial. Après le 30ème anniversaire de toute façon on a un calendrier plein d'opportunités avant le 35ème. C'est parti. Mais on a quand même passé une bonne journée mon petit Alex. Il n'a pas fait trop chaud, il n'a pas fait trop froid, il n'a pas plu finalement. Et on n'était pas loin. Redécouverte de Main Street véhicule après la parade. Oui, petite balade printanière au soleil. Exposer un peu plus au soleil. Non, non mais en été c'est sympa. Bon, pas de pineapple whip, c'était le seul regret de cette journée. Mais en tout cas, Together qui arrive, c'est la nouveauté et la dernière nouveauté du 30ème anniversaire et du grand final. C'est Halloween la prochaine nouveauté. Et le 100ème anniversaire aussi. Ah, il y a le 100ème anniversaire mais juste après Halloween c'est le 16 octobre. On va quitter le parc les amis. Mon petit Alex, merci pour cette petite journée. Merci à toi Raffi. Très hâte de découvrir ToGaizer. Il a une blague, une blague. Toute la vidéo. Et franchement très bien, l'été c'est très bien Disney. Donc il ne sait pas quoi dire mais moi je sais quoi dire. Les amis, j'espère que cette vidéo encore vous a plu. Cette immersion dans le thème de Pixar vous a plu également. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et ciao ciao. Ciao ciao.